Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince divergente, on peut utiliser la méthode des plans conjugués. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément. Placez un écran, puis placez une lentille convergente de distance focale connue. L'écran doit être à au moins 4 fois la distance focale de la lentille, en laissant de l'espace pour le reculer par la suite. Faire l'image de l'objet sur l'écran. Pour plus de précision, vous pouvez utiliser un diaphragme à l'entrée de la lentille. Pensez à dépasser la position jugée nette pour y revenir. Notez la position de l'image, ce sera l'objet virtuel pour la lentille divergente dont on cherche à déterminer la distance focale. Reculez l'écran au maximum pour minimiser les incertitudes. Ajoutez la lentille divergente et cherchez sa position permettant d'avoir une image nette sur l'écran. Notez les positions de l'écran et de la lentille divergente. En déduire la distance séparant la lentille de l'image et de l'objet. Puis, appliquez la relation de conjugaison pour déterminer la distance focale de la lentille divergente étudiée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada